On va parler chauffage maintenant et alternative au fioul. Les chaufferies au bois se développent. Est-ce une solution pour l'avenir ? Comment ça fonctionne ? Réponse en Haute-Loire avec Gérard Rivoli et Maxime Pitavi. En Haute-Loire, la forêt couvre un tiers de la surface du département. C'est une énergie à disposition. Chaque année, la coopérative R43 produit 10 000 m3 de bois déchiqueté, comme sur ce chantier. C'est d'abord un intérêt économique, puisque c'est l'énergie thermique la moins chère qu'on a en France. C'est même moins cher que le gaz naturel. Et puis l'autre intérêt, c'est un intérêt de territoire, puisque c'est une énergie qui est très facile à produire, surtout les territoires ruraux et forestiers. Une fois broyé, le bois est livré à quelques kilomètres de là dans une chaufferie collective. L'installation subventionnée pour moitié par l'ADEME permet de chauffer deux entreprises voisines. Cet atelier d'électronique de 1400 m2 est entièrement chauffé par ce réseau de chaleur depuis un an et demi. Nous, l'objectif, ce n'était pas de le faire pour de l'économie, c'était de le faire pour de l'écologie et pour de la simplicité d'utilisation. Et sur ces deux points-là, on est très satisfaits. Donc nous, on a eu zéro investissement. Donc on a juste le coût des calories qu'on achète à R43. R43, c'est une coopérative qui gère tout, de A à Z, de l'installation de la chaufferie à la fourniture des plaquettes de bois. Aujourd'hui, le technicien fait visiter un des 25 réseaux de chaleur déjà installés en Haute-Loire depuis 12 ans. En plein hiver, on remplit tous les mois et puis après, un peu moins. Ce type de chaufferie peut aussi bien convenir pour des bâtiments collectifs, type maison de retraite ou village de vacances, que pour des particuliers qui se regroupent pour faire des économies. Le fuel, oui, de toute façon, il va augmenter sans arrêt. Bientôt, il n'y en aura plus. De toute façon, les chauffages, maintenant, ou c'est ça ou c'est des pompes à chaleur. La pompe à chaleur, par contre, c'est une installation plus individuelle, qui coûte quand même un peu cher. Reste une question, est-ce vraiment écologique, alors que les grandes villes comme Paris interdisent le chauffage à bois lors des pics de pollution à cause des émissions de particules fines ? Le chauffage à bois, ça peut cacher différentes choses qui sont très différentes. Le chauffage cheminée ouvert, il en sort autant par la cheminée que ce qui vous chauffe et beaucoup de particules. Là, c'est des machines avec un automate, des sondes en long, en large et en travers. Donc ce qui sort de la cheminée, c'est nettement mieux maîtrisé. En tout cas, ce type de chaufferie collective à bois se développe. La coopérative a une dizaine de projets en cours.